Cette rencontre avec les acteurs des 43 mutuelles de santé de la région a permis de passer en revue des difficultés qui jalonnent la mise en oeuvre de ce programme de la couverture maladie universelle. Réagissant à des interpellations liées à la motivation du personnel, ils souffrent des doutes responsables de l'unité assurance maladie du service régional de la CEMU à port des éclairages. Lorsque les PCA demandent des motivations et le demandent au DG, je leur ai demandé d'aller revoir le texte. Ce n'est pas l'agence de la CEMU qui va décider qu'on va payer alors les PCA, mais ce sont les organisations mutualistes également qui doivent réviser le texte. Mais je leur ai fait comprendre qu'aujourd'hui quand même dans le monde, chacun n'est pas libre chez soi. Les choses sont harmonisées au niveau de lui et moi. Satisfait de ses échanges avec les mutualistes, le DG a annoncé la mise en place d'un nouveau projet dont il vante les vertus. Nous avons échangé sur beaucoup de choses et parmi celles-ci, le projet ISMEA qui vise à couvrir les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes en élargissant le paquet. Donc un paquet plus complet pour les femmes et pour les enfants et aussi à travers la mutualité. Donc la gratuité va rester, mais c'est le projet qui va payer pour les cotisations pour ces cibles-là. Donc ils l'ont bien compris, c'est beaucoup de ressources, plus de 2 milliards qui vont être injectées pour les 3 prochaines années. Pour une mise en œuvre optimale de ce projet financé par la Banque mondiale, le Dr Bokar Mamadoudaf a exhorté les acteurs à mieux s'organiser pour atteindre les véritables cibles.